Salut, David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo que quelqu'un va envoyer sur WhatsApp et qui est très intéressante. Bienvenue sur la chaîne, mon nom est David Yao, je suis développeur web de profession et sur cette chaîne, je partage ma passion pour la programmation, mais aussi ma passion pour tout ce qui est développement personnel, financier, physique, etc. Je réagis de temps en temps à des vidéos et c'est ce que je veux faire de plus en plus sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à smasher le bouton like et abonne-toi à mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part ici. Et si, comme moi, tu as besoin d'envoyer ta vie à une nouvelle étape, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'échanger avec moi, clique sur le lien dans la description, on va échanger en one-on-one. Sans plus tarder, on va aller regarder la vidéo, c'est une vidéo de Fanzine 4. Le titre de la vidéo, c'est Le rêve américain des immigrés africains. Je pense que c'est une vidéo assez intéressante parce que je suis un immigré africain, je vis aux Etats-Unis en ce moment. Et on va voir un peu la réalité de la vie ici, OK ? Direction les Etats-Unis pour parler des migrants venus d'Afrique. Les Africains représentent 5% des immigrés aux Etats-Unis, mais leur population est celle qui croit le plus. Je ne savais pas ça, 5% des immigrés sont africains. 5% de la population américaine est d'origine, ce sont des immigrés africains. C'est cool. Pour beaucoup, l'Amérique est la terre de tous les possibles, mais la réalité s'avère parfois plus difficile. Fanny Allard, correspondante de France 24 aux Etats-Unis, est avec nous. C'est ce qu'on va découvrir dans votre reportage. Et parmi les difficultés auxquelles se heurtent les Africains, il y a une forme de racisme à leur égard de la communauté afro-américaine qu'on a du mal à imaginer pourtant de prime abord. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de racisme, mais ce qui est certain, c'est que la relation entre Africains et Afro-américains est complexe et souvent faite de stéréotypes. Oui, là, je ne vais pas mentir. Ça fait bientôt deux ans que je suis aux Etats-Unis. Et c'est réel. C'est vraiment réel. Quand tu viens ici aux Etats-Unis, je te dis que tu ne viens pas vraiment à l'étranger parce que tu vas voir tes frères. Tu vas voir tes frères noires, tes frères d'origine africaine, même si ce sont des Américains, même s'ils sont nés aux Etats-Unis et tout. Tu te dis que voilà, tu ne seras pas dépaysé, mais la réalité est toute autre chose, les gars, toute autre chose. En fait, dans une certaine mesure, les Afro-américains envient les Africains de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Parce que que ce soit du Cameroun, du Niger, du Bénin ou de Côte d'Ivoire, ces Africains viennent tous d'un pays avec une culture propre. Or, les Afro-américains sont des Américains. Ils n'ont d'Africains que l'ascendance lointaine. Exactement. Et c'est un des avantages que les immigrés africains ont par rapport aux Blacks américains. C'est qu'on a des origines. On a une culture. On sait d'où on vient. Eux, ils savent qu'ils viennent aussi d'Afrique, mais ils n'ont pas vraiment leurs origines. Ils ne savent pas vraiment de vie. Ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance aux Etats-Unis parce qu'ici, il y a tout ce qui est racisme, il y a tout ce qui est préjugé et tout envers les Noirs. Donc, ils ne se sentent pas vraiment chez eux ici aux Etats-Unis, mais ils n'ont pas de maison ailleurs. Comprenez ? Ils sont hérités de l'esclavage et c'est bien là tout le problème. Ils sont issus d'une immigration forcée, ont subi des discriminations depuis 400 ans, en subissent encore aujourd'hui. Et ils portent la nationalité d'un pays qui peine encore parfois à assumer son histoire. Il y a donc, je dirais, comme un complexe d'identité. Mais l'erreur, je crois, est de penser qu'Africains et Afro-américains auraient plus en commun, tout simplement parce qu'ils partagent la même couleur de peau. Alors, on va découvrir votre reportage, Fanny. On vous retrouve juste après. Reportage signé Fanny Allard pour France 24. J'avais envie de changer un peu aussi, puisque c'est tellement différent de mon pays. Je me suis dit, bon... Alors, déjà un petit truc. Chauffeur, Uber, ça rapporte gros ici aux Etats-Unis. Je sais de quoi je parle. Et c'est quelque chose que j'envisage de faire. Il n'y a rien de mal à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, en plus de leur boulot actuel, il y a être chauffeur Uber, il y a être livré d'ordage et tout. Il y a beaucoup d'argent que vous pouvez vous faire sur le côté. Donc, n'ayez pas honte. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis, ou en Europe, ou en Occident, si vous avez un job et que vous voulez avoir... Vous avez un plan financier, comme je l'ai, et que vous voulez vous faire beaucoup plus de revenus sur une certaine période de temps, peut-être pour investir plus ou autre, n'hésitez pas à considérer Uber, ou Dordage, ou quoi que ce soit, OK? Il n'y a pas de honte à ça. Puisque c'est tellement différent de mon pays, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Essayons voir s'il y a une meilleure vie de l'autre côté. Un avenir meilleur, c'est ce qui est venu chercher Aurore aux Etats-Unis. Cette béninoise de 47 ans est chauffeur de Uber à Washington. Un métier qu'elle n'aurait jamais imaginé exercer. Je crois que mon père de Satan doit être en train de se remuer. Pourquoi j'ai payé toute cette scolarité? si c'est pour finir chauffeur de taxi. Je n'avais rien, je n'avais aucune connaissance de l'anglais avant d'immigrer. Au Bénin, Aurore était cadre dans une entreprise de communication. Ici, elle roule 12 à 14 heures par jour et prend en moyenne 25 passagers entre la Virginie, le Maryland et Washington. OK, bon, là c'est un petit truc aussi que vous devez retenir. J'encourage pas les gens. C'est quelque chose que moi, je n'encourage pas vraiment. Vous voyez, je suis aux Etats-Unis. J'exerce le même métier que j'exerçais quand j'étais à Pigeon. Développeur. Je suis ici en tant que développeur. Ce n'est pas que j'étais développeur. Je suis venu ici pour devenir chauffeur Uber. Non, là c'est... Le stress de la vie ici est tellement énorme qu'avant de venir ici, il faut vraiment savoir ce que vous allez faire. Moi, je suis venu ici pour upgrader. C'est-à-dire, je continue toujours ma passion, mais je gagne beaucoup plus. Je n'allais jamais abandonner le métier... Pour moi, je n'allais jamais abandonner le métier de développeur pour venir être chauffeur Uber ici. Mais après, chacun a sa vie, mais la réalité n'est pas ce qu'on pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent ici, mais le stress est tellement énorme que la question à se poser, c'est est-ce que ça en vaut la peine ? Ce jour-là, elle dépose des clientes près du capital des Etats-Unis. D'où es-tu ? Original, un petit pays en Afrique du Nord appelé Benin. Tu as jamais entendu de Benin ? Oui, j'aime la géographie. Oh, ok. Quand un Américain te dit qu'il aime la géographie, c'est un mensonge. Oh, je l'aime la géographie. Non. La majeure partie connaissait de la géographie. Je suis sûr que la Goelle a dit qu'elle adore la géographie. Elle connaît rien du Benin. Croyez-moi. Congo. Exactement. Je suis vivant en D.C. Oh, ok. D.C. est tellement expensive. Je ne pouvais pas d'A.C. Je vivais en Maryland. Et peux-je dire que je l'aime ? Dans le Maryland, il y a beaucoup d'Africains. Beaucoup. C'est difficile. Selon les mois et les heures travaillées, Aurore gagne 1 000 à 1 500 $ par semaine. 1 000 à 1 500 $ par semaine, c'est... si on prend 1 000 $ le minimum, c'est 4 000 $. 1 500 $ maximum, c'est 6 000 $ par mois. Et c'est pas mal. Un salaire coût. Le problème, c'est que tu dois travailler beaucoup. Vous voyez, on dit 12 heures à 14 heures par jour. Ça veut dire que tu commences à 8 heures et tu finis à 20 heures. Non-stop. c'est quand, mais qui aux Etats-Unis suffit péniblement à couvrir ses charges. Elle n'arrive pas. Oui, parce que tout dépend encore de la ville. Elle est à Washington et 6 000 $, c'est pas évident. OK, mais si tu as un Etat où c'est pas trop cher, c'est quand même bon. Pas à épargner et doit parfois demander à sa mère de lui envoyer de l'argent depuis le Bénin. C'est beaucoup d'argent, mais compte tenu du coût de la vie ici, ça, c'est rien. Il faut déjà payer le loyer à 2 000 $. Vous imaginez 2 000 $, c'est un million de francs CFA. C'est un palace chez moi au Bénin. Quand on est en Afrique, on pense que les Etats-Unis, c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado si tu viens faire un job qui est rare ici aux Etats-Unis, un job dans lequel il y a peu de talent comme le développement d'applications, comme la programmation, tout ce qui est dans l'ingénierie. C'est des choses rares que les gens ne font pas ici. La plupart des gens qui sont dans l'ingénierie, dans l'ingénierie, le développement d'applications sans foi et tout, ce sont des immigrants et eux gagnent de l'argent. Je parle des Indiens, des Asiatiques, des Africains, des Européens et tout, la majeure partie d'entre eux sont dans des domaines d'ingénierie. Et là, croyez-moi, oui, c'est la belle vie. Ce n'est pas tout à fait ça. Un désenchantement que ne partagent pas tous les immigrés africains aux Etats-Unis. Chaque année, des milliers de subsahariens et de nord-africains tentent leur chance de l'autre côté de l'Atlantique. Adnan est tunisien. Il est né à Bizerte, sur les rives de la Méditerranée. Mais à 24 ans, il a décidé que l'avenir serait en Amérique. Aujourd'hui, à 48 ans, il est le manager du prestigieux Georgetown Club. C'est comme un bateau, là, c'est comme le Titanic. Un endroit privé, réservé aux membres, où il s'occupe aussi de choisir les vins. Et ce jour-là, c'est auprès d'une Marocaine qu'il fait sa sélection. Vous êtes de Rabat, non ? Non, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un berbère. Berbère ? Un berbère. Un berbère. Moi, je pars aux Virginie pour avoir mon tagine of chicken tagine, le poulet de tagine. J'ai commencé comme un serveur à LA, Los Angeles. Après, j'ai venu ici. J'ai commencé comme ambassadeur et après, maître d'hôtel, sommelier, general manager. Adnan a choisi Washington pour sa proximité avec le nord de l'Afrique, mais aussi pour sa diversité. Car dans la capitale américaine et ses environs, on trouve plus de 170 nationalités. C'est mon choix d'être vraiment un Américain. Parce que l'Amérique, elle m'a donné tout. Pourquoi pas, je donne aussi. C'est vrai. C'est ça, c'est mentalité. Comment l'a dit le président Kennedy ? Don't ask America what can do for you. What you can do for America, Sue. Un choix de vie qu'il n'a jamais regretté en Tunisie. Le truc ici, c'est que, le truc qu'il y a bon ici aux Etats-Unis, c'est que, quand vous êtes booster, vous êtes récompensé. Ça, je ne vais pas vous mentir. C'est la différence avec les autres pays. Surtout les pays africains. Les pays africains, tu peux être un du bosseur, ce n'est pas tous les jours que tu vas t'en sortir. Ici, par contre, tu es un du bosseur. Le pays va te récompenser parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de culture, la vie est vraiment intéressante. Les Etats-Unis, c'est autre chose. Dit après la révolution, plusieurs de ses amis d'enfance sont partis faire le djihad. Deux copains, un voisin de Bézert qui est parti en Syrie. Il est mort là-bas. Il y en a un autre de Marseille. Attendez que j'avance un peu. Bye bye. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc si vous êtes à Abidjan, si vous êtes des Ivoiriens ou dans des pays francophones, c'est le genre de pays où le taux d'immigrés est faible par rapport à des pays comme la Chine, l'Inde ou bien d'autres pays anglophones. Donc vous pouvez postuler à la Green Card. Mais encore, je vous dis, vous devez savoir, c'est pour ça que c'est bon de développer des compétences, des compétences qui sont recherchées ici aux Etats-Unis. les compétences qui payent beaucoup. C'est ça qui est le plus important. Au moins, j'ai essayé. Une fois, j'ai échoué. Je vais essayer encore. Je n'ai pas de Green Card. Mais vous pouvez toujours réessayer, réussir ici. Vous voyez que lui, ça fait quatre fois. À la quatrième tentative, il l'a eu. Préparer tous les documents nécessaires et parmi les conditions requises, il fallait faire des tests médicaux. Ensuite, j'ai eu un entretien à Yaoundé, à l'ambassade américaine, que j'ai réussi. Ils m'ont félicité et ils m'ont dit « Bienvenue aux Etats-Unis ». À 26 ans, le jeune homme vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur informatique à l'université du Maryland de tous les possibles. Je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent et ce sont les Etats-Unis qui ont rendu cela possible. Est-ce qu'il a 26 ans déjà, les gars ? Est-ce qu'il a 26 ans ? Non, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que le gars il a 26 ans ? Oh my god. Ok, ok. Ok, whatever. Oui, il est ingénieur informatique. Ça, il est bon. Il est bon. S'il s'oriente dans une discipline comme le développement web ou le développement d'applications, peu importe, il va gagner gros. Quel que soit le domaine qu'il va choisir, il va gagner gros. Ils m'ont donné une chance. Je l'ai saisi et je suis infiniment reconnaissant. qu'ils jouent leur part et je suis très reconnaissant. Nous retrouvons Aurore, la Béninoise, dans une zone commerciale de Silver Spring. Waouh ! Elle s'offre exceptionnellement quelques heures de bien-être. Elle a 47 ans, mais elle est... Ouais, elle est pas mal. en allant se faire tresser les cheveux dans le salon d'une amie. Comment tu vas ? Comment va la colle ? Elle a 47 ans, regarde. Oh my God. Ça va, ça va, ça va, ça va. OK. Et de ton côté ? Ça va. Les deux femmes se sont connues il y a 7 ans à l'arrivée d'Aurore aux Etats-Unis. Elles travaillaient alors ensemble dans le même salon de coiffure. Une amitié facilitée par un langage et des racines communes. Liliane vient-elle aussi qui d'Afrique de l'Ouest. Ça me fait plaisir de voir les femmes africaines. C'est vrai que c'est un continent, mais c'est ce qu'on a l'intérêt. En 7 ans aux Etats-Unis, Aurore n'a lié aucune amitié avec l'un d'entre eux. Parfois, elle pense que leurs ailleurs ont été vendus par les nôtres. Donc, il y a cette jalousie. Il y a cette jalousie du fait que nous, quand on vient ici, on sait pourquoi on est venus. On se cherche, on se bat. Ce qui n'est pas toujours le cas de leur côté. Exactement. Et c'est la première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé ici aux Etats-Unis. C'est que les Blacks américains, ils n'ont pas le même drive que nous, les immigrés africains. C'est-à-dire, quand nous, on vient ici aux Etats-Unis, on se dit, les gars, on est là pour Josie. On est là pour Para. Ce n'est pas notre pays. On est là pour gagner notre argent et investir dans notre pays d'origine. On est là pour se faire le maximum de pognon. mais les Blacks américains ici, ils ne font que se plaindre. Ils se plaignent ou ils sont paresseux ou ils trouvent, c'est-à-dire, ils sont dans des dans des vices à un point fini. c'est l'un des trois. Et c'est la première chose que j'ai remarqué ici. Voilà pourquoi souvent je me dis, ouais, les gars, eux, ils passent leur temps à se plaire, nous, on passe notre temps à bourser. On passe notre temps à bourser. Comprenez, les opportunités sont là, mais ils ne font rien du tout. La plupart d'entre eux, je ne dis pas que tous les Blacks américains sont comme ça, bien sûr. voilà pourquoi certains d'entre eux ne nous aiment pas, en fait. Ils ne nous aiment pas parce qu'ils se disent nous, on vient, on prend tout le pognon, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on fait, tout et tout, blablabla. Ils ont toutes sortes de, ils ont toutes les raisons d'être tout. Bref. J'ai travaillé avec eux pendant longtemps. Il faut seulement essayer de connaître ta place et saisir les choses. Le jugement d'Aurore est plus sévère, fruit de ses rencontres et expériences passées. C'est des gens qui vont peut-être t'approcher et puis bon, le lendemain, tu ne reconnais plus la même personne. Pour eux, l'amitié, c'est quelque chose de superficiel. Et par contre, pour l'Africaine que je suis, l'amitié est sacrée. Je suis d'accord. S'intégrer dans une société et en épouser ses codes demande de la résilience. C'est ce qu'Adnan, le Tunisien, a réussi à faire. Il est marié depuis 22 ans à Rachel, une Américaine de Virginie qu'il a rencontrée ici. Sa famille fait partie de l'accomplissement de son rêve américain. Ça, c'est une partie qui, ça me concerne beaucoup, mais je pense que je vais vous rapporter ça dans une autre vidéo. Faites très attention. Très attention à ça. Beaucoup de gens qui viennent ici aux Etats-Unis se disent que moi, je vais venir ici pour me marier à une Américaine et tout, mais il faut bien choisir. En Amérique, elle m'a donné la liberté, la joie et tout. Et elle t'a donné la Green Card aussi champion. Elle t'a donné la nationalité. Je n'ai pas imaginé que je vais voir une blonde avec moi pour le moment. C'était mon rêve aussi, avoir une blonde. Le français d'Anna n'est parfois hésitant. Après 24 ans aux Etats-Unis, le Tunisien serait-il devenu complètement américain? Oui, mais pas seulement. Je crois qu'il a gardé un peu ses valeurs tunisiennes, surtout... C'est ça, en fait. C'est-à-dire, tu vas te marier à une Américaine et tout, mais il faut faire une sorte de garder tes racines. Il faut garder tes racines. Vous voyez que sa fille même parle le français. Donc, j'imagine qu'il a fait en sorte d'avoir cette culture-là autour de sa fille. Comment il me guide un peu? Je n'ai pas complètement reçu la même scie de vie comme elle. Les Etats-Unis au début du 20e siècle vont poursuivre une vie meilleure, éternelle promesse de l'Amérique. Nous avons construit une vie prospère dans ce pays. C'est le résultat d'un melting pot, d'un mélange des gens. Donc, oui, je continue à vivre le rêve américain. Ce rêve, Edwin, le Camerounais, veut aussi le faire sien. Ce soir-là, il fait rouler... On roule la même voiture. Je reconnais le tableau de Bopac. C'est une Honda, Honda Civic. ...vers la Virginie. Je ne peux pas dire que le système soit parfait ici. Mais, dans une certaine mesure, le système est plus favorable qu'au Cameroun. C'est clair. C'est clair. En attendant de trouver un emploi qui corresponde à son niveau d'études, le jeune homme est DJ dans des événements. Une activité qu'il affectionne particulièrement. Je vais jouer Makosa Love. Il n'a pas 26 ans, les gars. Comment, comment ? Bro. C'est de la musique camerounaise. Les rythmes afro. Parce que j'adore ce truc. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est un ingénieur informatique mais il fait d'autres jobs. Et je suis sûr que s'il a son job de développeur informatique, ça ne va pas l'empêcher de faire encore d'autres jobs ou de trouver des moyens et de se faire plus d'argent. C'est le mindset qui est là. C'est le mindset qui est là. Ça, c'est... Sumbi. Le jeune homme n'est pas retourné au Cameroun depuis son arrivée il y a 5 ans. Un exil parfois difficile mais qu'il assume. Tout ce que je veux accomplir, je peux le faire ici. Alors oui, ça vaut largement la peine. même si ma famille, mes amis et la nourriture. Oh, la nourriture. Mais le mal du pays ne touche pas tous les Africains de la même manière. Si Aurore tient bon, c'est uniquement pour sa fille Sacha, scolarisée aux Etats-Unis depuis ses 5 ans. je suis plus bien avec l'anglais parce que quand j'ai venu ici, j'ai oublié tout. Le bon truc, c'est qu'il faut l'effort que leurs enfants parlent le français. C'est très important. Et moi, si jamais je dois être avec une Américaine ici, il faut que mon enfant parle le français. Il faut que mon enfant ait la connaissance de la culture, de la culture de mon pays, la Côte d'Ivoire. Aurore est d'abord arrivée avec un visa touriste. Elle pensait ne rester aux Etats-Unis que quelques mois et y laisser sa fille. Mais sa situation personnelle a changé. C'est quoi les bonnes nouvelles de l'autre côté? Ça va. Comment? On fait ça tous les jours. Tous les jours, je suis au téléphone avec ma famille. La plupart du temps, en tout cas. Je suis au téléphone avec ma famille. Très important. D'habitude. À la maison, elle prépare la cuisine avec des épices du pays. Ma nourriture africaine, je ne m'en sépare pas. Un amour profond du Bénin qu'Aurore transmet à sa fille, à cheval entre deux cultures. Moi, je suis africaine quand je suis avec ma famille, mais quand je suis à l'école et avec mes amis. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était tout pour la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. C'est la dure réalité des Etats-Unis. Mais si vous avez les compétences qu'il faut, vous n'allez pas souffrir du tout. Voilà. Donc, si vous avez les compétences qu'il faut, je vous encourage à venir. Si vous avez pour objectif d'acquérir les compétences qu'il faut, je vous encourage à venir ici. Ne venez pas ici pour travailler dans la merde, les gars. c'est... Non, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à smasher le bouton like. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux. Si vous voulez avoir une conversation privée avec moi, cliquez sur le lien dans la description et prenez un temps sur mon calendrier. On va échanger et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.